C'est un effort qui se répète quotidiennement. Ces enfants se préparent pour le championnat de France de danse sur glace. Sans attendre l'affaire à bit-ball, cet entraîneur porte des gants comme pour créer une barrière avec ses élèves. Quelque part, il y a de la manipulation, si je puis dire, pour tirer une jambe, placer un corps, de même qu'en danse classique, etc. Et c'est vrai que du coup, on se trouve très gênés en se disant « mais comment bien faire notre job que par la voix ? » Dans ce club de 500 licenciés, on vit cette affaire comme un séisme. Le président le sait, il va falloir rassurer les parents. Mais pour lui, les faits sont anciens. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Les mentalités ont changé, il y a les réseaux sociaux, les gens parlent plus, les enfants ont plus la voix à s'exprimer, on ose plus s'exprimer. La femme hésite moins, tant mieux, heureusement. Tous ces éléments-là font que je pense qu'on est un sport dont on peut être fier maintenant. D'autant que les garde-fous sont plus nombreux désormais. Ce club a par exemple interdit l'accès des vestiaires aux entraîneurs et mis en place un filtrage de la patinoire.